Comme dans la plupart des RPG, Kingdom Hearts vous demandera de faire des choix en début de partie qui vont personnaliser quelque peu votre expérience de jeu. Vous pourrez ainsi choisir la difficulté du jeu général, la manière dont vous voudrez jouer et la vitesse à laquelle vous souhaitez progresser. Il faut savoir que Kingdom Hearts est sorti, comme souvent à l'époque, avec du contenu différent selon les continents et notamment ce qui concerne la difficulté, les compétences et les boss. Ici on parle de la version la plus aboutie du jeu, la version Final Mix, présente dans les compilations actuelles. La première chose qui vous sera demandée, c'est le niveau de difficulté dans lequel vous souhaitez commencer le jeu. Vous aurez le choix entre trois. Final Mix débutant, Final Mix, Final Mix difficile. Ne choisissez le mode débutant que si vous êtes vraiment peu coutumier des jeux vidéo et que vous désirez une expérience basée uniquement sur l'histoire. A noter que vous n'aurez pas accès à la fin secrète avec cette difficulté. Vous commencerez cependant le jeu avec deux accessoires, un ruban qui réduira tous les types de dégâts subis de 20% et augmentera votre défense de plus 3. Et vous aurez également un collier XP qui vous permettra de gagner 30% d'expérience en plus ainsi que deux points de compétences supplémentaires. Vous ferez le triple de vos dégâts habituel et le vaisseau Gumi prendra seulement la moitié des dégâts reçus et verra sa puissance augmenter drastiquement. Le mode Final Mix n'offre que peu de difficultés à l'exception des boss optionnels. Si vous n'êtes pas coutumier des jeux d'action et que vous ne souhaitez pas buter sur les boss, vous pouvez le sélectionner. Soyez prévenu que le jeu sera une relative promenade de santé, sans réelle prise de tête. Il vous permettra néanmoins de découvrir la fin secrète moyennant certaines conditions à remplir. Vous ferez des dégâts normaux et de même pour votre vaisseau Gumi. Il vous faudra trouver les 99 Dalmatiens, sceller toutes les serrures, finir la coupe Hades du Colisée pour débloquer la fin secrète. Enfin, compléter le journal de 10 minutes débloquera la version longue de cette séquence. Pour finir, le mode Difficile offre le niveau de difficulté le plus élevé sans pour autant tomber dans le masochisme. Vous serez amené à mieux comprendre les mécaniques de jeu ainsi qu'à identifier les attaques et faiblesses des boss si vous voulez vous en sortir. Le mode à choisir si vous êtes habitué des jeux d'action. La fin secrète est bien sûr de la partie avec des conditions moindres à remplir et vous aurez l'infime honneur d'obtenir un rapport de combat à la toute fin du jeu. Les ennemis infligent le double de dégâts, le vaisseau Gumi en fera moitié moins et les attaques qu'il recevra seront quadruplées. Vous aurez la possibilité d'activer une compétence annulant les gains d'expérience. Et là, c'est du masochisme. Débloquer la fin secrète ne vous demandera que de finir le jeu et pour sa version allongée, seul le fait de remporter la coupe Adès sera nécessaire. Le deuxième choix que vous aurez à faire se fera au cours de la séquence d'introduction. Vous devrez sélectionner une arme parmi trois et choisir d'en abandonner une autre. Le premier choix aura une incidence sur votre façon de jouer puisqu'il définit l'ordre d'obtention de vos compétences. Choisissez l'épée si vous préférez vous concentrer sur l'attaque et les compétences physiques. Le bâton si vous aimez plutôt battre vos ennemis en utilisant des sortilèges. Vous aurez accès plus rapidement aux compétences de régénération de points de magie avec lui. Et enfin, le bouclier si vous souhaitez assurer vos arrières avec des compétences défensives très puissantes rapidement. Le bouclier est un choix sûr car il vous donne accès très tôt à une compétence qui vous donne la possibilité de lancer le sort soin sans être interrompu par les attaques ennemies, Petal Guard. Ainsi que la compétence Dernière Force qui vous permet de résister à un coup mortel en gardant un point de vie. Le bâton est sans doute le choix le plus puissant car la magie dans Kingdom Hearts 1 est survitaminée et son efficacité dépend du nombre de points de magie maximum que vous possédez. Au début ça vous semblera un peu plus difficile car vous n'aurez que très peu de sorts et de points de magie mais assez vite vous deviendrez redoutable. Vous ne conseillerez l'épée que si vous souhaitez vraiment privilégier le style de combat physique avant toute chose. En bonus, chaque arme vous donnera un bonus de départ aux statistiques dans la même lignée. A contrario vous devrez abandonner l'une des armes ce qui vous donnera un malus. On notera que outre ses stats de départ et les points obtenus à la montée de niveau, chaque stat peut être monté grâce à des objets spécifiques trouvables dans le jeu et fabricables, sauf pour les emplacements d'accessoires. Ainsi si vous souhaitez la partie la plus complète possible, il vous faudra choisir le bouclier. La perte de l'épée sera la moins préjudiciable même si elle rendra votre tout début de partie un peu plus lent vu que vous ferez moins mal. N'abandonnez le bouclier que si vous êtes sûr de vos capacités à esquiver des attaques ennemies ou vous risquez de prendre tarif en début de partie. A noter, abandonner le bâton ne réduira pas votre stock de points de magie mais celui de vos points de compétences initiales. Mon conseil, si vous jouez en difficulté Final Mix Plus pour la première fois, prenez le bouclier. Il vous offrira l'accès à des compétences défensives cruciales très tôt. L'abandon est moins important et n'affecte que le début du jeu. Mais vous pouvez vous séparer sans grande peine de l'épée à mon sens. Si vous jouez sur le mode de difficulté standard, toutes les options sont viables et vont dépendre de votre style de jeu. Si vous êtes plus bourrin, prenez l'épée. Si vous préférez la magie, laissez bien sûr le bâton que vous devriez choisir. Dernier choix de personnalisation durant la séquence d'introduction. Trois personnages vous poseront des questions et votre courbe d'expérience sera déterminée selon vos réponses. Il y a 100 niveaux maximum dans Kingdom Hearts. Si vous choisissez les premières options à chaque fois, votre voyage commence à l'aube. Vous montrez très rapidement les 50 premiers niveaux et seraient fortement ralentis pour les 50 suivants. Si vous choisissez à chaque fois la seconde option, votre voyage commence à midi. Votre progression sera constante tout du long. Enfin, si vous choisissez la troisième et dernière option à chaque fois, votre voyage commence au crépuscule. Les 50 premiers niveaux seront plus longs, mais les 50 derniers plus rapides. Mon conseil ? Si vous voulez une expérience linéaire, choisissez les réponses du milieu. Les seules histoires principales vous intéressent, les premières réponses vous permettront d'atteindre le bout plus rapidement et vos débuts seront facilités. Le dernier choix est intéressant si vous désirez faire le contenu et les boss optionnels car ces derniers demandent un niveau assez élevé. Mais attention, votre progression initiale sera fortement ralentis et beaucoup plus ardues en phase de pexing.